A la une de l'actualité ce 20 juillet 2021, le procès de l'ancien président sud-africain Jacob Zouma dans une affaire de peau de vin vieille de plus de 20 ans reprendra le 10 août prochain. Au Maroc, un tribunal de Casablanca a condamné ce lundi le journaliste et défenseur des droits humains Omar Haddi à six ans de prison. Une sentence que les ONG qualifient de lourde et sévère. Et puis au Pérou, les résultats de la présidentielle sont enfin connus. Le candidat de la gauche radicale Pedro Castillo a été proclamé vainqueur après le scrutin du deuxième tour qui l'opposait à Keiko Fujimuro. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Mali, deux personnes ont tenté ce mardi matin de poignarder le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'incident s'est produit durant le rite musulman de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice à la grande mosquée de Bamako. C'est après la prière et alors que l'imam se dirigeait vers la sortie de la mosquée pour égorger le mouton que les faits se sont déroulés. Le président Goïta a ensuite été emmené et ne semblait pas avoir été touché. Interrogé sur la qualification de l'acte comme une tentative d'assassinat du président, ses services ont répondu oui, tout à fait. Ancien chef d'un bataillon de force spécial, le colonel Assimi Goïta, ne se déplace depuis neuf mois, jamais sans ses hommes, cagoulés et armés de fusils, d'assaut. Les avocats de Karim Keïta réagissent après l'émission d'un mandat d'arrêt international. Ce mandat qui vise un ancien député malien et fils aîné de l'ancien président Ibrahim Boubaka Keïta, a profondément une circonstance politique selon eux. Le mandat d'arrêt en cause a profondément réel une circonstance politique et non de droit commun, écrivent les avocats de Karim Keïta dans un courrier adressé à Interpol, dont la FP a eu connaissance. Le 5 juillet dernier, le tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako avait lancé un mandat d'arrêt international à l'encontre de Karim Keïta. Elle avait transmis à Interpol afin que l'organisme diffuse une notice rouge selon une source proche de l'enquête. Les notices rouges d'Interpol émises à la demande d'un État consistent à demander aux autorités dans le monde de localiser et arrêter un fugitif recherché pour une extradition, sa remise ou toute autre procédure judiciaire. L'enquête qui vise Karim Keïta concerne la disparition d'un journaliste d'investigation âgé d'une cinquantaine d'années, Birama Touré, qui travaillait pour l'hebdomadaire de Bamako, le Sphinx. Il n'a plus été vu depuis le 29 janvier 2016, selon sa famille, et le directeur de la publication, Adam Adramé. Ces derniers disent craindre qu'il ait été enlevé, torturé et tué après plusieurs mois de détention, mais Karim Keïta a toujours fermement démonty toute implication dans la disparition du reporter. Karim Keïta a trouvé refuge à Abidjan après le coup d'État militaire qui a renversé son père en août 2020. « Karim Keïta n'est pas un fugitif et les autorités maliennes n'ignorent pas qu'il s'est installé en Côte d'Ivoire pour des raisons qui tiennent à sa sécurité personnelle », explique le courrier des avocats. « Au Mali, un pouvoir de fait s'étant substitué à l'autorité judiciaire, il est possible d'en déduire qu'en l'État il existe un risque sérieux que Karim Keïta soit privé des garanties de l'exigence d'un procès équitable », affirme la lettre. Lundi après-midi, deux semaines après l'émission du mandat d'arrêt, Karim Keïta ne figurait pas sur la liste des notices rouges sur le site officiel d'Interpol. Un nouveau gouvernement est attendu en Haïti. Il aura à sa tête le premier ministre Ariel Henry, qui avait été nommé par le président Jovenel Moïse juste avant son assassinat. C'est ce que confie une source proche de l'exécutif. Dans ce nouveau gouvernement, confronté à de multiples défis, étant donné l'ampleur de la crise institutionnelle et sécuritaire actuelle, le premier ministre par intérim, Claude Joseph, reprendra son poste de ministre des Affaires étrangères, a précisé cette source lundi. Cette annonce semble mettre un terme au bras de fer qui opposait Joseph et Henry en concurrence pour assumer la direction de l'exécutif haïtien. Depuis plusieurs jours, Claude Joseph et Ariel Henry ont multiplié des rencontres de travail qui aboutiront à la formation d'un gouvernement inclusif avec Ariel Henry comme premier ministre et Claude Joseph, ministre des Affaires étrangères, a déclaré le responsable. Il n'y aura pas de président de la République. Ce nouveau gouvernement aura pour mission d'organiser des élections générales le plus vite possible, a-t-il ajouté. La balance a finalement pensé en faveur de Ariel Henry, qui a bénéficié durant le week-end du soutien d'un groupe d'ambassadeurs représentant l'Allemagne, le Brésil, le Canada, l'Espagne, les États-Unis, la France, l'Union européenne, ainsi que le représentant spécial de l'Organisation des États américains et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies. Dans un communiqué samedi, ce groupe a appelé à la formation d'un gouvernement consensuel et inclusif. Dans cet objectif, il encourage fortement le premier ministre désigné, Ariel Henry, à poursuivre la mission qui lui est confiée de former un tel gouvernement, ont ajouté les ambassadeurs. Ariel Henry, médecin chirurgien de 71 ans, en est à sa troisième expérience ministérielle. Il a été ministre de l'Intérieur de janvier à septembre 2015, puis ministre des Affaires Sociales et du Travail de septembre 2015 à mars 2016. Il fut aussi membre du cabinet du ministre de la Santé publique de juin 2006 à septembre 2008, avant de devenir chef de cabinet de septembre 2008 à octobre 2011. Les funérailles de Jovenel Moïse, abattues à l'âge de 53 ans le 7 juillet par un commando armé, auront lieu vendredi. Blessé dans l'attaque nocturne, son épouse Martine Moïse est rentrée samedi à Port-au-Prince, après avoir été soignée dans un hôpital de Miami. J'en parlais en titre. Le procès de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, dans une affaire de peau de vin vieille de plus de 20 ans, reprendra le 10 août prochain. C'est ce qu'a annoncé le tribunal lors d'une courte audience en ligne. Mais les avocats de Zuma avaient écrit dimanche au tribunal pour préciser qu'ils prévoiaient de contester la virtualité de l'audience, arguant que cela violait les droits constitutionnels de leurs clients. Le juge Pete Kuhn a déclaré que le procès était reporté au 10 août. L'audience avait repris lundi, mais les avocats de Jacob Zuma avaient plaidé que sa virtualité privait leurs clients de ses droits constitutionnels, notamment de la possibilité de consulter son équipe de défense. Le procès pour corruption de l'ex-président sud-africain se tenait en ligne afin d'éviter une nouvelle vague de troubles meurtriers qui ont balayé le pays après son incarcération dans une affaire où il a été condamné pour outrage à la justice. Pillages et incendies, concentrés d'abord en pays zoulous, s'étaient étendus à Johannesburg, la plus grande ville et le poumon économique du pays. Les partisans de Zuma sont accusés d'avoir fomenté le chaos des derniers jours que le président Cyril Ramaphosa a qualifié de tentative orchestrée de déstabiliser le pays. L'ancien chef de l'État doit répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, corruption et raquettes liées à l'achat, en 1999, de matériel militaire auprès de cinq sociétés d'armement européennes, alors qu'il était vice-président. Il est accusé d'avoir empoché plus de 4 millions de randes, soit 235 000 euros au taux actuel, notamment du groupe français Thales, qui était une des entreprises attributaires d'un contrat d'une valeur d'environ 2,8 milliards d'euros. Au Maroc, un tribunal de Casablanca a condamné ce lundi le journaliste et défenseur des droits humains Omar Radhi à six ans de prison. Détenu depuis un an, Radhi est poursuivi dans une double affaire d'espionnage et de viol. Selon les ONG, la sentence est lourde et sévère. C'est en juin 2020 que l'enquête pour espionnage contre Omar Radhi a été ouverte au Maroc, après la publication de rapports d'Amnesty International, affirmant que le téléphone du journaliste indépendant avait été piraté via le logiciel Pécasus. Le mis en cause, âgé de 35 ans, affirme être poursuivi en raison de ses opinions critiques du pouvoir. Il a toujours nié les accusations à son encontre, atteinte à la sécurité intérieure de l'État, d'avoir aussi reçu des financements étrangers en lien avec des services de renseignement et viol. Devant une salle bondée, le juge a annoncé qu'Omar Radhi a été condamné à six ans de prison dans une double affaire d'espionnage et de viol. A l'annonce du verdict, les protestations ont fusé dans la salle et des soutiens du journaliste ont improvisé un sit-in contestant le jugement au cœur du tribunal. Le parquet est motivé par la vengeance et non par la quête de la vérité, a acclamé d'un temps confiant Radhi, vêtu d'un t-shirt et d'un jean à l'audience publique du procès. L'un des avocats de la défense s'est déclaré déçu par le verdict, sans dire s'il allait faire appel. Durant son procès, Omar Radhi a été accusé d'intelligence, notamment avec deux sociétés britanniques de conseil économique, G3 et K2 Consulting. Mais le reporter a toujours affirmé avoir collaboré avec ces sociétés pour la réalisation d'études sur une société marocaine et la culture du palmier. Allons au Pérou pour finir cette édition. Les résultats de la présidentielle sont enfin connus. Le candidat de la gauche radicale, Pedro Castillo, a été proclamé vainqueur après le scrutin du deuxième tour qui l'opposait à la candidate de la droite populiste, Keiko Fujimori. C'est avec 44 203 voix d'avance sur la fille de l'ex-président Alberto Fujimori que Pedro Castillo, le candidat de la gauche radicale, s'est vu adjuder le fauteuil présidentiel. Et ce, plus d'un mois après, le scrutin. Les centaines de partisans du président élu qui compènent depuis des semaines devant sa résidence et le ciel du parti ont laissé éclater leur joie en chantant et dansant sur des rythmes traditionnels péruviens. Cela faisait 200 ans que nous attendions qu'un instituteur, un andain, un cholo arrive au pouvoir et gouverne pour tout le monde. Enfin, c'est chose faite, Dieu soit loué. A déclarer tout ému, Calédonio Ayala, un sympathisant de la gauche radicale. Sorti de l'anonymat en 2017 à la faveur d'un mouvement de grève des enseignants dont il avait pris la tête, le chef du parti minoritaire de gauche, Pérou Libre, a proposé pendant la campagne une série de nationalisations et l'arrêt de certaines importations pour renforcer l'industrie locale. Sarival et ses partisans, ensuite l'offensive, avaient agité le chiffon rouge, l'accusant de vouloir transformer le Pérou en une sorte de Corée du Nord ou de Vénézuéla et de le conduire à la ruine et à la dictature. Un discours qui manifestement n'aura pas suffi pour les loyers du fauteuil présidentiel. Pedro Castillo prendra ses fonctions le 28 juillet prochain, jour de l'inspiration du mandat du président intérimaire Francisco Sagasti. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada